Une nuit de pleine lune, pourtant calme comme à son habitude. En soudain, une secousse vient rompre ce calme et se met la panique sur Sandy Shore. Cette secousse a été ressentie jusqu'au sud de Los Santos. Il est approximativement 1h16 ce dimanche soir, quand soudain, une bombe bactériologique vient exploser directement depuis le lac de Sandy Shore et ce, malgré l'intervention des unités du SASP, qui sont malheureusement arrivées trop tard sur les lieux pour entamer la procédure de désamorçage. Sur ces images, nous observons l'unité scientifique effectuer des prélèvements, au nombre de 6, afin de les analyser pendant toute la nuit et de pouvoir, le lendemain, transmettre toutes les informations nécessaires à la population lors de la conférence de presse au poste de police du SASP de Sandy Shore. Bien le bonsoir. Alors, sergent-chef Seymus, certains me connaissent, certains ne me connaissent pas, mais aujourd'hui, vous allez entendre parler de moi. Alors, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas faire trop long, je n'aime pas ça. Donc, je vais être clair avec vous. Ça fait plusieurs semaines maintenant que le SASP Nord est victime d'attaques. Et ces attaques, aujourd'hui, ont mené à un très gros, très gros impact dans le Nord. Je vais laisser Alia, l'officier Alia, venir vous expliquer, du coup, en clair, un petit peu tout le lore de la chose. Je vous demanderai dans un premier temps de tous monter le son de vos écouteurs à 15. C'est extrêmement important. Et par la suite, je vous demanderai le plus grand dérespect pour Alia, qui est aujourd'hui, qui va vous casser les couilles avec un discours. Non, je déconne. Allez, Alia, tu peux venir. Alors, bonsoir à tous. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier à tous d'être présents pour cette conférence de presse de dernière minute. Donc, comme l'a dit le sergent Schemus, je suis Alia Foster, matricule 121, et ce soir, je serai le porte-parole du SASP Nord. Donc, si ce soir, on a décidé de prendre la parole devant vous tous, c'est parce qu'on a quelque chose de tragique qui s'est passé hier dans notre État. Donc, hier soir, la partie nord de la ville a été la cible d'une attaque terroriste. Une bombe a explosé au niveau du lac de Sandy Shore, ce qui a causé des dégâts matériels considérables et a semis la panique parmi nos concitoyens. Cette attaque, lâche et odieuse, est une tentative délibérée de semer la terreur et le chaos parmi nous. Nous sommes engagés dans une enquête approfondie pour identifier les responsables de cet acte de violence et les traduire en justice. Nos équipes travaillent sans relâche pour recueillir des preuves et des renseignements afin de mettre fin à cette menace et ainsi protéger notre communauté. Malheureusement, les conséquences de cette attaque ne se limitent pas à l'explosion de la bombe. Nous avons également été informés de la contamination de certaines sources d'eau dans la région. Nous sommes pleinement conscients des risques pour la santé publique et nous agissons aux conséquences. Des mesures immédiates ont été prises pour sécuriser la zone touchée et pour limiter les risques de propagation de la contamination. Nous travaillons en étroite collaboration avec le SAMD et la police scientifique afin d'évaluer l'étendue des dégâts et de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé de nos concitoyens. En ces temps difficiles, je tiens à souligner l'importance de rester unis et solidaires en tant que communauté. Nous ne laisserons pas la peur et la violence diviser notre ville. Nous sommes plus forts ensemble et nous surmonterons cette épreuve ensemble. J'ai maintenant passé la parole à l'agent 26, Winter Pitten, qui est membre de la police scientifique, qui va vous donner plus d'informations sur la situation. Mesdames et messieurs, déjà, nous vous remercions de votre présence pour cette conférence de presse assez urgente. Nous sommes ici pour partager des informations cruciales concernant un incident alarmant qui a récemment eu lieu dans la région du lac de Sandishore. Comme a pu expliquer ma collègue. Après une analyse minutieuse menée par nos scientifiques, moi-même ainsi que mon collègue Max Bennett, juste à ma droite, nous avons identifié la présence d'une bactérie dangereuse, désignée sous le nom de Magda. Cette bactérie représente une menace sérieuse pour la santé publique et nécessite une réponse immédiate. Les symptômes associés à l'infection de la bactérie Magda sont extrêmement préoccupants. Ils commencent généralement par des nausées, suivis par des vomissements, de la fièvre, malaises et peuvent évoluer vers des problèmes respiratoires ou cardiaques graves. Il est impératif de noter que cette infection peut être mortelle et qu'à ce jour, aucun antidote spécifique n'a été identifié. La transmission de la bactérie Magda se fait principalement par les muqueuses, notamment les yeux, la bouche. Il est donc crucial de prendre des précautions pour éviter tout contact direct avec des zones contaminées ou des individus infectés. Nous comprenons en effet que cette nouvelle puisse susciter des inquiétudes légitimes au sein de la communauté. Cependant, nous tenons à vous assurer que des mesures d'urgence sont en cours de déploiement. Les équipes médicales spécialisées sont mobilisées pour fournir des soins appropriés aux personnes touchées et pour surveiller étroitement la situation. En conclusion, nous vous demandons de rester vigilants et de suivre attentivement les directives des autorités sanitaires et les organismes d'urgence. Merci. 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 Merci.